Nous sommes prêts pour créer notre première relation. Elle va s'appeler étudiant, donc je vais l'enregistrer tout de suite sous le nom de étudiant. La voici qui apparaît. En dehors de la clé primaire qui sera portée par la première colonne ici, je vais créer un certain nombre d'attributs. Le premier d'entre eux, c'est le nom de l'étudiant. D'ailleurs, je vais commencer à remplir les noms. Deux étudiants portent le même nom, mais ils ne seront pas confondus parce que dans le même temps, de façon automatique, la clé a été indentée et chaque enregistrement porte une clé différente. D'ailleurs, le nom de la clé, je vais le changer, je voudrais bien qu'elle s'appelle clé étudiant. C'est sympathique que ça s'indente tout seul quand on a des rentables, mais dans mon cas précis, je voudrais pouvoir choisir moi-même ma clé. Si j'essaie de rentrer tout de suite, là, ça ne fonctionne pas puisque le type de données, c'est numéro auto. Je vais choisir de pouvoir mettre du texte. Et là, je rentre le texte de mon choix. J'ai donc cinq étudiants. Ensuite, à côté du nom, je vais choisir un attribut qui s'appellera prénom, adresse, code postal, eau, postal et la ville. Voici. Alors, première personne, l'habit au lycée, le sage. Deux ânes. D'accord. Ensuite. Alors, est-ce que je peux faire du copier-coller de ça, peut-être ? Ils vont tous avoir le même code postal. Ah, bah, parfait. Donc, contrôle insertion, puis ensuite, chiffre insertion. Alors, la deuxième personne qui s'appelle Barré, elle nous vient de Lyon. Donc, il y a une, Katia Barré, qui aime les crêpes et les galettes, et puis l'autre qui aime les... Qu'est-ce qu'elle aime ? Les quenelles au brochet des tombes. On l'a le droit. Alors, beaucoup pico-lé. Donc, que des vingtaine. Voilà. Alors, les prénoms. Adresse. Voici. Ma table est complétée. Il n'y manque rien. Je l'enregistre.